Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Victoria 2. Alors la semaine dernière, on avait battu l'Empire allemand et on lui avait fait nous rendre l'Alzès et la Lorraine et on lui avait fait rendre aussi au Danemark une partie de son territoire. Donc sinon qu'est ce qu'on avait d'autres ? Alors on avait une histoire de loi bancaire mais si je me souviens bien ça m'intéressait pas trop. Après on avait des... ah oui alors on a un paquet de rebelles donc on a normalement les troupes qui sont un petit peu déployées partout. J'ai des troupes allemandes encore qui traînent par ici moi et j'ai des communistes allemands qui traînent aussi par ici. Voyons voir, on va peut-être recruter quelques troupes sur place. Voyons voir, on va prendre ça, deux comme ça, un dragon, cuirassé, une artillerie. On va prendre deux comme ça, comme ça, comme ça, voilà. Comme ça, on va recruter quelques troupes qu'on va pouvoir laisser un petit peu dans cette province. Et ensuite on est reparti alors. Ok alors je viens de faire une nouvelle colonie donc on va continuer à coloniser. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai lancé aussi la construction d'une base navale à Pondichéry pour avoir un peu de portée, voir si je pourrais pas... bon alors là on a les onglets qui sont en train de coloniser. On va voir si je pourrais pas coloniser la Nouvelle Calédonie et m'étendre après sur les îles Fidji, Apia, tout ça, vers là-bas. Bon, il ne doit pas y avoir beaucoup d'habitants. Donc ce qu'on va se concentrer maintenant, c'est qu'on va se concentrer principalement sur le développement de nouvelles colonies quoi en fait. Donc ok, on a colonisé la Zambie. Alors on va avancer. Alors on a déjà les anglais qui colonisent ici donc nous on va se caler dans ce truc là. Et après là on est en train déjà de coloniser. Parfait. C'est quoi ça ? Le nage me demande l'axe militaire. On va lui donner. Ok donc l'est de l'Angola est à nous. Ok on a un bon truc par là. Et après est-ce que je peux... alors non je peux pas coloniser jusque là-haut. Viens voir ici. Oui. Donc c'est parti. Et après dans cette région-là, on a l'efficacité administrative de l'État qui se déploie petit à petit. On a un peu de militantisme. Ok donc Mahajanga comme territoire clé. Alors c'est où Mahajanga ? Mahajanga. D'accord donc du coup... Alors ça c'est des territoires clés de Madagascar que j'ai absorbé. Mais ça du coup c'est un territoire clé à moi. Alors question bête du coup. Est-ce que la région de Mahajanga se retrouve maintenant dans ce truc là ? Non pas encore. Alors il faudra qu'on m'explique exactement à quel moment... On va faire une base navale ici aussi. Ça c'est... Non c'est Bourbon. La Réunion normalement c'est... Où normalement ? C'est pas par là normalement la Réunion ? Ça c'est l'île Maurice. On va pas confondre. Il me semblait que c'était par là. Ça c'est les Maldives. Ouais mais ça c'est normal que ce soit anglais. Donc ouais, il me semblait que c'était quand on avait des territoires clés mais je vais me tromper. Ouais on va gagner encore un petit peu. Où est-ce qu'on en est ? Ah ouais j'ai pas mal de chômeurs en Alsace-Lorraine. Ok donc nouvelle technologie. Ok ça c'était sur les trucs de commerce. On va voir parce que sur l'armée on est au max, sur la marine on est loin par contre. On pourrait améliorer les niveaux de nos bases navales aussi. Sinon on a quoi ? La théorie néoclassique pour avoir des... Ouais, meilleures matières premières, les lois antitrust, tout ça ça augmenterait notre efficacité. Et ouais on va aller là-dessus. Réglementation des marchés. Alors je peux mettre dans ma sphère d'influence le Portugal apparemment. Non je peux améliorer l'opinion. Alors on va en profiter juste pour regarder ici. Ah j'ai un paquet de chemins de fer qui sont en plein de cours de construction. Donc au Danemark. Bon les autres sont encore neutres. Je vais peut-être fermer l'ambassade de la Grande-Bretagne. Voilà, tu dégages. Après en Belgique. Il est à Amical avec l'Empire Allemand. Donc on va faire baisser l'opinion de l'Empire Allemand. Voilà. Pays-Bas pareil. Faire baisser l'opinion de l'Empire Allemand. Parce qu'il est en train d'essayer de me piquer mes trucs de ma sphère d'influence. C'est enfoiré. Ok, on va garder un œil dessus quand même. Après en termes de thunes... Ah, ah oui. Alors est-ce que c'est... C'est une autre armée ou... Je m'en rappelais plus... Oui non, d'accord, on a... Ah. Donc ça, ça a été colonisé aussi. Euh... Je pense qu'on va continuer à partir par là-bas. Comme ça, on va sécuriser en gros toute cette région. On a juste le Congo Mexicain qui traîne en plein milieu là. Qui fait chier. Normalement, c'est censé être belge. Les relations entre les États et la France évoluent de 30. Allez, on va l'inviter. Je rêve où l'Empire Allemand est en guerre contre l'Autriche-Hongrie. L'Autriche veut la libération de la Moravie. Donc a priori, l'Autriche est en infériorité. On a l'Empire du Mexique qui se bat avec les États-Unis. Et l'Italie qui s'attaque à Nejd. Tiens. L'Italie qui s'attaque à Nejd. Ouais. Ah. Nice est devenu un territoire clé. Bon, normalement... S'il ne m'abuse. Alors, on va pas voir... Oh mon dieu. Les réactionnaires, les conservateurs gagnent un... Un grand boost, dis donc. Les libéraux ont perdu pas mal de trucs là. Alors, Tunis, non. Et Brunei, non. Je veux juste voir... On voit pas ici les usines qui sont construites. On le voit sur cette truc là. Mais je pense que c'est juste par région complète en fait. Donc, on va voir en Alsace-Lorraine. Oui, on a encore un paquet d'investissements à faire. Ouais. C'est parce qu'il y a... Ça, c'est parce qu'en fait, on a... On a regagné le territoire. Alors, d'ailleurs, il me disait... Ça, c'est... Non, c'est un territoire clé de l'Algérie. D'accord. Ah. Alors, nouvelle colonie créée. Super. Donc, on va coloniser ici maintenant. Si on regarde sur l'administration, on est bien à 100% d'efficacité administrative. Je vais peut-être remonter un tout petit peu. On va se mettre 15% de dépenses. Allez. 17. Et... Je vais descendre à 5%. Euh... Ouais, non. On va rester à 7. 7. Alors, attendez. On va plutôt dire 6. 6. 6. Voilà. Alors là, ça va. Mis à part un tout, tout, tout petit pourcentage qui n'ont pas leurs besoins satisfaits. Euh... Je pense que c'est... C'est à cause des... Ouais, on a quoi ? On a quasiment 50 000 chômeurs en Alsace-Lorraine et tous ceux qui sont... Mais bon, ça va juste prendre le temps de... Attendez. On va plutôt les mettre là, notre groupe. Euh... Le temps que de nouvelles entreprises se construisent, quoi. Alors, tout est encore à Cordial. On va le baisser encore à neutre. Et après, pour les Pays-Bas, on va le descendre à neutre aussi. Voilà. Comme ça, tout le monde est à neutre. Ok. Nouveau territoire clé encore. Ok. Le Darfur est colonisé. Donc ça, on est en cours. Alors ça, vous savez quoi ? On va en profiter pour en envoyer. Ouais. On est en train de faire ça. Et... Ah merde, il y a les Anglais qui sont en train de faire ce morceau-là. Dommage. Euh... Notre nom a été discrédité au Portugal. Voilà. Alors, en même temps... Ah oui, en même temps, si on arrive à 100, on va pouvoir l'ajouter dans notre sphère. Donc je peux comprendre qu'il gueule un peu. Et sinon, les rebelles... C'est surtout les communistes qui nous posent le plus gros risque. Mais avec toutes les troupes qu'on a sur place, ça devrait... On devrait pouvoir le gérer. Alors, on va juste balancer toutes nos flottes. Hop là. 70, 71. Ouais, on n'a pas une flotte si grande que ça, quand même. Alors, découverte majeure, entreprise de petits actionnaires qui vont encore augmenter l'efficacité de nos techs. Attrition de l'armée, croissance démographique améliorée. Et on est à 15,7 millions maintenant. Alors, ça vient aussi de toutes les colonies. Bon, après... Ah, j'ai très peu d'usines en faillite, quand même. Donc, réglementation du marché terminée. Ça augmente encore notre influence diplomatique, si on veut continuer. Sinon... Sinon... Voyons voir. L'efficacité de tech des matières premières. Ça, j'ai bien envie de le rechercher aussi. On est encore... On est en 1891, donc on a encore de la marge... Hey ! On est en train de produire pas mal de café, dis donc. Confédération d'Amérique centrale... France... Non, on va prendre plutôt le prestige. Je suis juste curieux, mais avec les Etats confédérés... Non, ils veulent pas d'une alliance. Et les Etats-Unis... Non, ils voudraient pas d'une alliance, eux non plus. Ah, militairement, on est devant eux, quand même. Les réserves sont mobilisées. Euh... Bon, l'Autriche... Ouais, l'Autriche est en train de perdre, encore. Je sais pas ce qu'il... Il faudrait mieux qu'il attente pour attaquer... D'attaquer avec moi, quoi, en fait. J'aurais pu lui filer un coup de main. Qu'est-ce qu'ils foutent là, les Anglais ? Vous avez donné un droit de passage ? Ça m'en rappelait plus. J'ai la Tour Eiffel à Paris, qui me donne un petit peu des boosts. Ah ouais, non, mais sur le militaire, on peut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de troupes, encore en plus. Bon, déjà... On va en recruter quand même un petit peu. On va faire une dizaine de canons. Quelques hussards. Un peu de garde aussi. Alors, je sais, c'est principalement en Afrique, ça. On va booster encore un petit peu et on va monter à 50 régiments supplémentaires. Bon, ça va coûter un petit peu, mais pour l'instant, ça va. Franchement, sur l'immigration, on est à... On a pas mal d'immigration coloniale. Croissance naturelle assez élevée. L'immigration, quand même, est à 460. Ça migre beaucoup en interne. Capitaine, ils sont à combien ? 161 000, maintenant. 500 000 aristocrates. Ça, ça me gêne un peu plus. Allez-y, aristocrates. Toutes les peuples de Tombouctou gagneraient du militantisme ou... Conscience. On va respecter leurs croyances, pardon. Et nous avons obtenu Bamako en tant que territoire-clé. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que bientôt, peut-être qu'on va pouvoir... Construire enfin des troupes sur place, quoi. Enfin, pardon. Pas construire des troupes, mais construire de l'industrie. J'espère qu'on va pouvoir faire des usines pour développer toute la région. Parce qu'en fait, on est déjà en train de construire du chemin de fer dans tous les sens, quoi. On a 65 de recherche. Parce qu'on est à 273 sur 485 régiments qu'on peut soutenir au total. On va pouvoir en rajouter. Alors, Bourbon est devenu un territoire-clé. Voyons voir, le Danemark. Les autres sont toujours à neutre. Toi, t'es à Cordial. Voyons voir. On va lui faire baisser son opinion, là. Hop, tu dégages. On va essayer de laisser tout le monde à neutre. Alors, je suis juste amical avec l'Ethiopie. Peut-être le mettre en prio, lui aussi. Parce que... Ah, le Portugal. Il est déjà dans ma sphère. Ah non, mais il est dans la sphère d'influence de l'Empire Russe. Bim. D'accord, donc du coup, ça m'a fait retomber à zéro. Oui, bon, j'ai été discrédité, forcément. Je m'étonne pas. Sinon, le chômage, comment ça va ? Bon, allez, ça va descendre parce qu'on a pas mal d'usines encore de production dans la région. Allez, on va booster encore le milieu. On va peut-être se calmer un peu sur le militantisme parce que là, ça va pas trop. Sur l'idéologie, là, ça s'est bien complètement changé parce que, notamment à cause des... Bon, le vote reste encore largement sur les opportunistes. Le problème principaux, c'est quoi ? Chauvinisme, pro-militaire, laisser faire, capitalisme d'État un petit peu quand même. On a toujours surtout des paysans, des ouvriers, des mineurs, des soldats, beaucoup de soldats quand même. Et on commence à avoir un paquet de... Nationalités autres que français. On commence à avoir un petit peu quand même de français qui ont émigré, qui ont commencé à s'installer sur place. Les membres du clergé sont très socialistes, dis donc. Oh yes ! Éclairage électrique ? Ah bah oui ! Faites-moi de l'éclairage électrique un peu partout. En ce temps-là, on va prendre toutes ces troupes et on va les déposer... Je pense qu'on va les poser à Dakar. C'est le lieu de cette armée-là. Il faudra que j'en fasse probablement une... D'autres unités encore. Deux armées africaines minimum. Bon alors, les birros, qu'on continue à perdre un petit peu alors que les socios et les communistes gagnent encore du terrain. Ok bon, pour les autres, mise à part ici où ça influence un petit peu. Le vieil homme et la mère. Toutes les classes défavorisées en l'omé perdent 0,5 en militantisme. On va leur donner ça. Donc on a combien de troupes ici ? Théorie néoclassique qui nous donne. Donc 30 divisions, j'en ai d'autres il me semble. D'ailleurs ici, on va peut-être fusionner tout ça. Hop. J'ai encore des troupes allemandes qui traînent sur place d'ailleurs. Un jour, il faudra leur expliquer à un moment donné qu'ils n'ont rien à faire ici quoi. Alors je me tâte à fusionner peut-être des armées qui sont un peu trop petites. Voyons voir. Déjà toi, tu vas aller là-haut. On a quoi ? 5-5-2 ici. Ça c'est... Ça me hitterait un petit peu juste quelques... Ouais. Soldat plus. Plus quelques hussards encore. Voilà. Ah oui, recherche. Donc du coup, on pourrait aller vers responsabilité économique. Qui nous réduira encore les coûts de fabrication. Ou alors, on pourrait peut-être essayer de se gagner un petit peu de prestige avec la culture et les arts. Et ensuite, on ira peut-être un petit peu vers le maritime. Bon. Et du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, hop, on va fusionner tout ça. Ça commence à nous faire une flotte intéressante, mais loin d'être suffisante, j'imagine. Ah, on a les croiseurs. On va peut-être faire quelques croiseurs du coup. Bon, il faudra qu'on améliore nos bases navales d'ailleurs pour les construire encore plus vite. Après, on a encore une flotte ici, mais ça c'est une flotte de transport à vapeur uniquement. Voilà. Alors, paire de militantisme. Ou alors, relation... Ouais, non, on va prendre ça. J'ai beaucoup de gardes quand même dans cette armée. Il faudra juste que je voie si je ne peux pas faire quelques... Ok, Jugo est devenu un territoire clé. Alors, qu'est-ce qu'il se passe par ici ? Neutre, toujours, neutre. Ok, tout le monde est toujours à neutre. Sauf moi qui essaie de passer dans la zone d'influence de l'ennemi. Enfin, de... Les autres. Voyons voir, on a quelques troupes ici qui traînent. Ah, merde. Je crois qu'avec le Portugal, je me suis fait jeter. Euh... Non, j'ai juste été discrédité. Alors là, on est un peu en perte. Attendez, ça remonte. Et regardez surtout les droits de douane, en fait. Ouais. Comprends. Hop là, doucement, doucement, doucement. Donc, Bofa intègre notre patrimoine. Cool. Donc, un peu plus de territoire clé. Ensuite... Ouais, on va... Non. On va leur donner du militantisme. Que... Ouais. Super. De l'éclairage électrique encore. En fait, j'ai presque envie de... De déclencher la rébellion communiste. Ok. Donc, on a terminé le réalisme. On va partir direct sur l'impressionnisme. Comme ça, ce sera fait. Drame national. Zut. Alors... Prestige permanent, plus 1. Efficacité matières premières, moins 3%. Donc, on est toujours en troisième en grande puissance. Bon, après, il faut dire aussi qu'il y a... Il y a les Etats-Unis qui sont devant nous. Avec 4800, maintenant, de puissance industrielle. Ce qui est vraiment monstrueux. Et on est même loin derrière l'Empire allemand, en plus. Mais c'est surtout en terme de prestige où on arrive à leur tenir tête. Il y a même les Etats confédérés. Ouais, il va falloir investir un petit peu plus, là, les capitalistes. On en est... Ah oui, de toute façon, regardez-moi toutes les usines qui sont encore de construction et d'amélioration. Et... Ouais. Ces gens-là, ils vont bientôt ne plus... Ils vont bientôt avoir du travail. Des tracteurs, cool. On améliore l'efficacité des usines, au passage. Juste pour voir, parce que ici, on a quoi ? On a que deux usines, pour l'instant. Il va juste falloir attendre que les autres usines arrivent. Et dès qu'elles vont arriver, ça va donner un grand, grand boost. Si on regarde... Dans le Poitou, ça construit pas mal. Avec deux usines de niveau 4, déjà. Voyons voir. C'était surtout... En Alsace-Lorraine, voilà. Donc, il y en a une qui passe au niveau suivant. Il n'y en a pas d'autres qui sont construites pour l'instant. Mais rien que le passage au niveau 2, déjà, ça va nous libérer 10 000 emplois supplémentaires. Et si vous regardez, il y a... Ouais, ça suffira. Ok. Donc, c'est bon. Et après, si on regarde, entrée par Capitaliste, c'est en Ile-de-France où ils sont 10 %. Bon, sur l'infrastructure, on est quasiment pareil partout. On doit avoir un petit peu de... Dans Limousin, on n'est pas... On n'est pas au max. Là, on est à niveau 4 de chemin de fer. Chez les voisins, ils sont à combien en chemin de fer ? Niveau 3 chez les Anglais. Niveau 4 chez les Allemands. Niveau 4 chez les Italiens. Niveau 3 chez les Espagnols. Nous, on a notre chemin de fer qui se déploie partout pour l'instant. Alors, on va combiner tout ça. Est-ce que j'ai des troupes encore qui ont été formées dans la région ? Non, ça a l'air d'aller. Alors, l'Ethiopie. On va les ajouter à notre sphère. L'Ethiopie, c'est ce petit bout de terrain là. Je pense qu'on va accepter l'Alliance. Après, bon, on commence à avoir... On pourra peut-être accepter une Alliance de la part de Tunis. Je commence à avoir des bonnes grosses armées bien juteuses comme il faut en Afrique. Donc, on pourra peut-être les défendre quoi. On a un point en négatif là par contre. On va repasser à 7%. Voilà. Ok, bon, on va faire un petit break ici les amis. Prochain épisode, on va continuer notre développement militaire et économique. Et voilà. Merci à tous d'avoir suivi du coup. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à demain pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501